Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 20 mai 2023, 12h30, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, l'Associated Press, imaginez-vous, c'est très, très surprenant, nous apprend que les prêts que la Chine fait aux pays qu'on appelle émergents, les pays les plus pauvres au monde sont en train de les pousser au bord de l'effondrement, tout simplement, carrément. Donc l'impérialisme qui était, on pensait, le monopole des Américains et des Européens, bien maintenant se retrouve avec de la concurrence. Il y a l'impérialisme chinois aussi. 18 mai 2023, donc c'est il y a quelques jours, deux jours, une douzaine de pays, dont les plus pauvres, sont confrontés à l'instabilité économique et s'effondrent même sous le poids de centaines de milliards de dollars de prêts étrangers, dont la plupart proviennent du plus grand et du plus impitoyable, nous dit l'Associated Press, qui est toujours pro-chinoise, prêteur gouvernemental au monde, donc le plus impitoyable, la Chine. Une analyse de l'Associated Press d'une douzaine de pays les plus endettés envers la Chine, dont le Pakistan, le Kenya, la Zambie, le Laos et la Mongolie, a révélé que le remboursement de cette dette consomme une part toujours plus importante des recettes fiscales nécessaires pour maintenir les écoles ouvertes, fournir de l'électricité et payer pour la nourriture et le carburant, et cela épuise les réserves de devises étrangères que ces pays utilisent pour payer les intérêts sur ces prêts, laissant certains avec quelques mois seulement avant que cet argent ne disparaisse. Dans les coulisses, la réticence de la Chine à annuler sa dette et son extrême secret sur le montant d'argent qu'elle a prêté et à quelles conditions, parce que j'ouvre une parenthèse, si on le sait, la Chine, souvent, on l'a appris au fil des années, a mis des conditions comme avoir le contrôle du chemin de fer, le contrôle des ports, le contrôle de ceci, le contrôle de ceci, des infrastructures les plus importantes de ces pays émergents, comme on les appelle. Et en plus de cela, il y a la découverte récente que les emprunteurs ont été obligés de mettre l'argent dans les comptes séquestrés cachés qui poussent la Chine au premier rang des créanciers à payer. Les pays de l'analyse de l'Associated Press avaient jusqu'à 50 % de leurs prêts étrangers en provenance de la Chine et la plupart consacraient plus d'un tiers des recettes publiques au remboursement de la dette extérieure. Deux d'entre eux, la Zambie et le Sri Lanka, on voit le Sri Lanka qui est en anarchie, en crise, comme jamais on a vu un pays de l'être, surtout après avoir écouté le Forum économique mondial et être devenu le premier classe de cette classification sur l'urgence climatique. Et on le sait, il y a une espèce de classification qui est donnée pour les GES aussi et la bonne gouvernance environnementale et ainsi de suite. Le Sri Lanka s'est retrouvé à bannir tout ce qu'on veut bannir apparemment pour sauver la planète et s'est retrouvé dans une crise majeure. Et donc ces pays sont déjà en défaut de paiement et incapables de payer même les intérêts sur leurs prêts finançant la construction de ports de mines et de centrales électriques. Au Pakistan, des millions de travailleurs du textile ont été licenciés parce que le pays a trop de dettes extérieures et n'a pas les moyens de maintenir l'électricité et les machines en marche. Wow! Un autre portrait de la Chine qui est en train de s'établir vraiment comme mécréant. Numéro 1. Au Kenya, le gouvernement a retenu les chèques de paie de milliers d'employés de la ponction publique afin d'économiser de l'argent pour payer des prêts étrangers. Le conseiller économique en chef du président a tweeté le mois dernier « Salaire ou défaut, faites votre choix. » C'est scandaleux. Il ne faut pas oublier que toutes ces infrastructures qui sont construites via des prêts chinois retournent dans les poches de toute l'élite. Que ce soit les ingénieurs, les entreprises, les firmes d'ingénierie, les firmes de construction, les firmes d'architectes qui s'en mettent plein les poches avec ces projets-là. Des infrastructures qui sont utilisées d'ailleurs pour l'élite, les ports, les chemins de fer et ainsi de suite pour transporter tous les produits qu'on a à vendre, les richesses naturelles qu'on a, qu'on paye dans ces pays-là pendant qu'on donne des salaires de misère à ces gens-là. Donc, t'endettes le pays, tu refiles les intérêts et la facture à la population qui est déjà dans une misère et exploitées et en plus tu viens leur couper leur salaire parce qu'il faut que tu payes la Chine ou un autre créancier. C'est scandaleux. Moi, je ne comprends pas tous ces petits gauchistes-là, je vous le dis souvent. Tous les activistes qui sont en train de nous distraire, de nous rendre gaga avec des questions sur le genre, le sexe, j'en passe et j'en passe, qui n'ont aucune importance, mais vraiment n'ont aucune importance. Il n'y a pas un de ces grands ténors, ces grands défenseurs de la chenille et l'escargot qui a l'audacité de demander, mais pourquoi on laisse le secteur privé, bancaire, ruiner les populations depuis des décennies, même quelques siècles, en leur ayant donné le contrôle de l'argent, le contrôle de l'impression de l'argent, la création de crédits, de dettes, d'intérêts, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Wow! Les experts prédisent qu'à moins que la Chine ne commence à souplir sa position sur ses prêts aux pays pauvres, il pourrait y avoir une vague de défauts de paiement et de bouleversements politiques. Wow! Dans une grande partie du monde, l'horloge à sonner minuit a déclaré l'économiste de Harvard, Ken Rogoff. La Chine a emménagé et a quitté cette instabilité géopolitique pour avoir des effets durables. Une étude de cas sur la façon dont cela s'est déroulé est en Zambie, un pays enclavé de 20 millions d'habitants en Afrique australe qui, au cours des deux dernières décennies, a emprunté des milliards de dollars à des banques publiques chinoises pour construire des barrages, des voies ferrées et des routes. Les prêts ont stimulé l'économie zambienne, mais ont également augmenté les paiements d'intérêts étrangers si élevés qu'il ne restait plus grand-chose pour le gouvernement. Ben voyons donc! L'obligeant à réduire les dépenses de santé, les services sociaux et les subventions aux agriculteurs pour les semences et les engrais. Dans le passé, de telles circonstances, les grands prêteurs gouvernementaux, peut-être que les États-Unis de Jambon et de la France, concluaient des accords pour annuler certaines dettes. Chaque prêteur divulguait clairement ce qui lui était dû et à quelles conditions afin que personne ne se sente trompé. Mais la Chine n'a pas respecté ces règles. Il a même refusé dans un premier temps de se joindre aux pourparlers multinationales, négociant séparément avec la Zambie et insistant sur la confidentialité qui empêchait le pays de dire aux prêteurs non-chinois les conditions des prêts et si la Chine avait imaginé un moyen de se liciter en tête de la ligne de remboursement. Wow! Au milieu de cette confusion en 2020, un groupe de prêteurs non-chinois a refusé les appels désespérés de la Zambie pour suspendre les paiements d'intérêts. Mais pendant quelques mois, ce refus a ajouté à la ponction sur les réserves de liquidités étrangères de la Zambie, la réserve de dollars principalement américains qu'elle utilisait pour payer les intérêts sur les prêts et pour acheter les principaux produits de base comme le pétrole en 2020. En novembre, avec peu de réserve, la Zambie a cessé de payer les intérêts et a fait défaut l'empêchant d'emprunter à l'avenir et déclenchant un cercle vicieux de réduction des dépenses et d'aggravation de la pauvreté. L'inflation en Zambie a depuis grimpé de 50 % de chômage atteint son plus haut niveau en 17 ans et de la monnaie nationale, le Quatcha, a perdu 30 % de sa valeur en seulement sept mois. Selon une estimation des Nations Unies, le nombre de Zambiens ne recevant pas assez de nourriture a presque triplé jusqu'à présent cette année pour atteindre 3,5 millions. Je ne comprends vraiment pas. Puis là, l'histoire, ça continue, ça continue. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Mais j'ai hâte de voir les énergumènes, les trolls qui nous emmerdent avec des sujets tellement insignifiants, qui n'ont aucune importance, puis qui veulent se prétendre tellement, tellement, comment dire, importants et à l'heure du jour. Qu'est-ce qu'ils attendent pour dénoncer, et puis qu'est-ce qu'ils attendent pour dénoncer tous les politiciens qui sont tous du même parti parce qu'on est dans des pays à partie unique, puis à leur révéler que pas un de ces politiciens-là n'a le courage de dire qu'il serait temps qu'on enlève au secteur privé, après des centaines d'années d'oppression, le contrôle de l'argent. Ces gens-là décident des crises économiques, des récessions, des taux d'intérêt, de l'inflation, ça n'a plus de sens. Moi, je vois ces ténors-là, ces grands défenseurs de la veuve et de l'orphelin qui ne servent absolument à rien, qui commençaient à servir à quelque chose, puis d'exposer. La seule chose qui mérite d'être exposée, puis qui changerait tout dans la vie de tout le monde. Mais ils ne font pas parce qu'ils font partie de cette élite. Tous les activistes que tu vois sont tous financés pour nous distraire. La seule et unique question, pourquoi on laisse au secteur privé le fait d'imprimer de l'argent à partir de rien, via le crédit, endetter tout le monde, puis nous garder dans une misère et esclaves avec un boulet à leur service toute notre vie.